Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va voir comment pouvoir activer et utiliser le sensorless homing sur la BigTreeTech SKR Mini E3 V 2.0, mais regardez ça tout de suite dans le reste de la vidéo. Donc qu'est ce que c'est que le sensorless homing déjà ? Donc c'est le fait de retrouver le 0 sur les axes, donc notamment le X et le Y. On va pouvoir l'utiliser assez simplement sans utiliser les interrupteurs de fin de cours, donc ces petits interrupteurs qui font clac clac quand on vient taper d'un côté. Donc c'est là que l'imprimante sait qu'elle est embutée sur quelque chose. Mais là on va utiliser quelque chose d'un petit peu différent, c'est à dire qu'on n'aura pas eu besoin de ces interrupteurs. Déjà il faudra donc les déconnecter sur votre imprimante, donc sur votre carte mère. Et ensuite on va configurer la carte mère pour qu'elle fasse une lecture du retour des drivers. Donc le moteur indiquera en gros qu'il est embuté sur quelque chose et donc l'information du driver permettra de savoir qu'il est sur le 0 de l'imprimante. Mais je pense que ce sera beaucoup plus parlant quand on fera directement sur l'imprimante, que vous allez voir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà retourner sur notre précédent projet sur Visual Studio Code et on va tout simplement ouvrir dans le dossier Marlin le fichier configurationadvance.h. Là on va rechercher sensorless underscore homing. Donc là on a tout un paragraphe qui nous explique différentes informations sur le sensorless homing, notamment la sensibilité à définir sur les TMC 2209 qui se comprend entre 0 et 255. Donc on va décommenter la ligne define sensorless homing et ensuite on va regarder dans la condition les différentes valeurs qui s'y trouvent. Donc on a la valeur pour le X et pour le Y qui sont actuellement à 75 et on voit qu'il définit un X2 et un Y2 qu'on va pouvoir simplement commenter parce qu'on n'en a pas a priori besoin. En tout cas sur la Ender 3, on n'a qu'un seul moteur par axe. Donc on va pouvoir le retirer. Une fois que c'est fait, on va aller dans le menu pour pouvoir compiler notre projet. On va descendre au niveau de notre processeur et on va tout simplement choisir Build. Donc pour tous ceux qui n'ont pas la petite coche en bas à gauche pour le faire, c'est comme ça que vous pourrez le faire assez facilement via le menu. Une fois que c'est terminé, on va tout simplement pouvoir récupérer le fichier firmware.bind et le transférer sur notre carte micro SD. Une fois que c'est fait, on va insérer la carte sur notre carte mère qui va installer directement le firmware. Ensuite, on va aller sur notre carte mère et on va simplement localiser les deux jumpers à placer pour l'axe des X et l'axe des Y. Ensuite, on va pouvoir déconnecter le X et le Y stop. Donc pour pouvoir placer le jumper, il faut tout simplement mettre la petite coche en haut. Donc mettez-le évidemment dans le bon sens, ce sera toujours mieux. On le place sur l'axe des X et enfin sur l'axe des Y. En ne se trompant pas, il faut bien le mettre sur les deux pins qui se trouvent le plus à gauche, sinon vous allez vous tromper dans votre câblage. Donc on a maintenant placé les deux jumpers et déconnecté notre X et Y stop sur notre carte mère. On peut maintenant aller sur le menu, dans le sous-menu configuration, advanced settings et ensuite on va descendre sur TMC drivers et enfin sensorless homing. Là, on trouvera deux valeurs, normalement 75, peut-être 0 si ce n'est pas initialisé sur votre carte mère, mais ce n'est pas bien grave. On va ensuite pouvoir simplement remonter dans configuration, faire motion et enfin home X. Donc on va déjà tout simplement configurer notre carte mère sur l'axe des X avant de faire autre chose. Pour le 75, on voit que ça s'arrête directement. Sur le 20, ça commence à frotter plutôt pas mal et sur le 30 également. Sur le 40, là c'est un peu particulier parce qu'il commence à trembler puis il s'arrête. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la valeur de 45 qui permet de l'arrêter. Donc il faut prendre la valeur la plus basse possible et faire store settings. Il faudra prendre la valeur la plus faible possible. Parce que tout simplement, si vous la mettez trop élevé, dès qu'il va commencer à imprimer, peut-être qu'en simplement frottant sur l'imprimante ou en déplaçant le chariot, il va se dire j'ai déjà atteint le bout. Donc là, il va s'arrêter et ça va vous poser quelques soucis. Et inversement, si vous le mettez donc trop faible, là vous allez voir que votre moteur va commencer à taper, à trembler, et il faudra arrêter directement l'alimentation de votre imprimante pour pouvoir configurer une valeur plus élevée. Donc gardez la valeur la plus basse possible, mais en évitant évidemment que votre moteur ne tremble. Donc voilà, on a maintenant configuré le sensorless homing sur notre BigTreeTech SKR Mini E3 V2.0. Donc en utilisant les drivers TMC 2209 qui permettent cette configuration. Donc je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je pense que c'est peut-être la fin aussi de la série des vidéos sur la SKR Mini E3 V2.0, sauf si je récupère donc les modules comme certains me l'ont demandé pour le redémarrage de l'imprimante et de l'impression après une coupure de courant. Mais je ne pense pas le faire tout de suite. Donc voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501